Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je voulais vous présenter 4 decks low cost pour monter les rangs en ce début de mois. On va filer directement sur les 4 decks en question. On commence directement sur le mage, donc je rappelle c'est un côté vraiment très low cost. Mage mecha un petit peu, on est orienté vraiment sur le côté mecha avec ce côté boule de feu aussi. J'ai rajouté le sanctuaire nocte cap que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup pour quoi ? Pour contrer un petit peu le voleur miracle si vous en croisez, ou un énorme body à un tel tour. Et je trouve que ça a de l'intérêt d'avoir un petit squelette, de pouvoir geler un serviteur. En plus tu peux en avoir 6 en tout, donc c'est quand même pas mal je trouve, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai remplacé, j'ai mis sanctuaire nocte cap à la place en double, à la place de Gaia et de Hini, qui sont quand même des légendaires. Donc voilà, ça me paraît être plus simple, sinon vous avez aussi l'en sorceleuse à mettre, si jamais c'est encore moins cher à la place de sanctuaire nocte cap. Mais personnellement je préfère cette version là, donc voilà, j'adhère plus on va dire. On a un côté vraiment mecha, donc voilà, on connait Pinceau 3, Amalgame, Arpenteur, Automate, Endu au tronc, L'Ingénieur pour faire une découverte, Goriobot c'est la même chose un petit peu. L'Amalgame, carte épique, donc voilà, à noter, on sait jamais, si vous n'avez pas cette carte là, c'est pas trop grave, mettez une autre carte. On peut trouver même, mettre l'alchimiste suspect, ça peut se faire. Le petit trog aussi à la place d'Amalgame, le paysan aussi ça peut se faire, le trog étant le meilleur choix je pense personnellement à la place d'Amalgame, donc voilà, pour agresser rapidement. Le côté écumeuse qui nous permet de récupérer un spell, donc voilà, forcément on n'aura pas les deux petites 1-1 vu qu'on n'a pas de sort de givre, mais on apporte des grands fonds à récupérer ou la boule de feu, donc voilà, pour avoir un combo avec le côté mecha requin et full mecha on connait au bout d'un moment. Ça fait toujours aussi mal par contre le mecha requin, c'est ça qui est fort. Nettoyeur d'Ashara qui est quand même une carte essentielle, tout comme l'opératrice de toute façon, et boule de feu aussi, pareil, vaisseau mère, même système. Donc voilà, la liste est vraiment pas chère, c'est très simple à comprendre. Comment commencer au Mulligan, c'est très simple, pinceau tron suivi d'un petit arpenteur des fosses, c'est sympa, ou pinceau tron automate, ça peut être sympa aussi, donc voilà. L'ingénieur des profondeurs peut être sympa au Mulligan, voilà, donc en tout et pour tout, il y a vraiment de belles choses à faire. Si vous avez double porte des grands fonds, Mulligan, ça peut se garder aussi, mais il faut la pièce aussi, il faut du mecha en main, il faut réduire tout ça, il faut le mecha requin, donc voilà. On en arrive directement sur le démoniste low cost, donc là c'est facile à comprendre. On a quoi du coup, bibliothécaire solinaire qui profite un petit peu des diablotins, qui gagne de l'attaque pour chaque diablotin. Cargaison, on connait au bout d'un moment, ça peut être même échangé, donc voilà, mais placer deux diablotins sur le terrain, c'est très fort. Diablotin des flammes, grimoire contre les agros, donc voilà, druide, on pense aux druides, on pense aux chasseurs aussi. Marcheur du vide est plutôt pas mal pour avoir un taunt, bibliothèque infâme, diablotin lié par le sang, on connait au bout d'un moment. Et cette carte épique là, que je n'ai pas pu trouver de remplaçant, tout simplement pour la diablotinerie imminente, parce que, tout simplement, c'est une carte qui me paraît très essentielle pour avoir de la pioche, pour avoir le côté imprégnation sur le mur l'ocula et le diablotin meufaisant. Donc voilà, en tout et pour tout, c'est une très bonne liste. Et surtout aussi de trouver les géants des mers, j'ai placé les géants des mers pour les trouver et qu'ils soient à zéro placés sur le board pour un board intégral, comme un board adverse, un board aussi pour nous, donc voilà, c'est ça qui est important. Ça coûte un cristal de moins pour chaque autre serviteur sur le champ de bataille, c'est très intéressant vu que c'est une carte gratuite. Mur l'ocula coûte pas cher, de toute façon, pareil, même système imprégnation, zéro de cristal, c'est très fort. Mettre l'amokani que j'ai placé, pourquoi ? Parce qu'okani est très puissant. Okani empêche une gestion à un tel tour quand on a un board qui est plein et derrière on vient placer barman douteux, admettons, je pense à ça en l'occurrence, tu vois, si tu fais une agression très rapide avec bibliothèque à son lénère, ensuite t'enchaînes avec du board, tu vois, avec diablotin lié par le sang, cercle diabolique, okani, et derrière barman douteux, tu peux trouver de l'étal vraiment comme ça, très rapidement, avec une liste comme ça, c'est ça qui est fort. Chef de gang diablotin, toujours aussi fort parce qu'il peut être buffé par bibliothèque infâme et ça te sort toujours un petit diablotin 1-1, donc ça te profite toujours pour tes synergies d'imprégnation, donc voilà, même système. Diablotin me le faisant étant très très fort, tout comme Murlocula, voilà, c'est des cartes vraiment qui sont fortes. En termes de T4, ça, ça coûte 0 et ça, ça te place 3-3 pour 4 de mana, donc c'est très fort. Barman douteux qui te permet d'aller chercher le boost et le finish, c'est très con à comprendre comme liste de toute façon, j'ai essayé de faire au plus simple, donc voilà. On en arrive directement sur la version low cost du chasseur, donc là, la version low cost, j'ai remplacé quoi par quoi, vous allez me dire, le Raznadjan, on a trouvé un remplaçant, c'est le Cherche-San. Cherche-San qui te permet quand même d'avoir un avantage contre un druide agro, admettons, contre un autre chasseur, contre beaucoup beaucoup de classes aussi parce qu'il y a beaucoup de serviteurs à 2 points de vie, donc voilà, c'est très intéressant d'avoir la victoire honorable, de booster son arme, d'avoir une arme assez violente. Il y a très peu de casse-armes dans la méta actuelle, il n'y en a vraiment plus du tout même, parce que ça casse un petit peu certaines decklists et forcément, ça profite à un deck avec une arme assez intéressante comme le Cherche-San dans un deck low cost, tout simplement, donc voilà, même système. On a deux cartes épiques, même système, pareil, deux cartes épiques, esprit sauvage. Je n'ai pas placé la charge, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Cerche-San je ne l'ai pas placé, pourquoi ? Parce qu'en fait, carte épique, donc ça coûte un peu plus cher. A la place de ça, j'ai placé autre chose, ne vous inquiétez pas, toujours le même système. Donc le Barraque, on l'a remplacé par Pistage, Pistage qui est quand même assez sympathique, je dois dire. Donc voilà, Invité Timbré qui est toujours là, avec les trogues aussi. Donc Invité Timbré, c'est Cerche-San que j'ai remplacé par Invité Timbré, qui peut être trouvé sur le Cabotron, donc Cabotron qui est dans cette liste. Pareil, ce même système, ce n'est pas cher et ça combine super bien avec le Pince-Autron. Biscuit pour le chien est super cool, la Bracognère aussi, donc voilà, le côté graine toujours, tir réflexe, visée, double glisse froid et ce côté dégâts collatéraux. Le Okani qui est ici pour empêcher une gestion, donc voilà. Esprit sauvage, on ne peut pas s'en passer parce que c'est une carte qui est excellente en termes de graine. Parce que tu viens à placer glisse froid, imaginez, Esprit sauvage, ça te ramène quand même 4 body d'un coup, tu vois. C'est pas rien, tu vois, c'est pas rien. Tu peux aussi avoir l'arme, le cerf, mais le truc c'est que le Cherche-San, tu t'attends à le toper avant et généralement, de toute façon, tu as le temps avant de voir venir la graine. Tu as le temps de voir venir les tours, ça ne se réveille pas tout de suite. Donc c'est ça qui est important à noter, le Cherche-San peut avoir son intérêt dans les premiers tours. Donc voilà pour cette liste, elle est facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il vous faudrait au Milligan de préférence ? Pinceau-Tron suivi de Cabotron avec ce côté esprit sauvage, pourquoi pas, ça peut le faire aussi. Franchement, ça peut être une agression très rapide, très violente. Dans certains match-ups, ça dépend en fait du match-up que vous avez. Le trog est très fort contre un voleur, contre un druide, contre un mage, contre beaucoup de classes. De toute façon, le trog est très fort. La meilleure entre-matière, tout le monde vous dira que c'est trog ou ondulance, suivi d'un biscuit pour chien, suivi d'un bélier de menthe. Mais tu as d'autres plans de jeu. Tu peux avoir la vitette un Bréomilligan, admettons, suivi d'un Cherche-San. Si tu es contre un druide agro, admettons, dans les rangs assez bas, ça peut se faire aussi. Attention, parce que ce genre de saloperie plus ça aussi, ça peut être très fort contre un agro, à noter. Et pareil, même système filet barbelé, ça ne se garde pas au Milligan, mais à un moment, ça peut être très très fort contre un agro, contre un druide en l'occurrence. Parce que deux points de dégâts sur deux serviteurs différents, pour un de mana, c'est très fort. Une fois que tu as joué un côté naga, donc les naga forcément, tu as quoi ? Tu as ondulance, tu as ce côté glisse-froid. Donc voilà, en tout et pour tout, c'est une très bonne liste. Et de toute façon, dégâts collatéraux, tu peux aller chercher un létal contre un mage, mage de squelette, spooky mage, sachant que ce sont des decks très puissants. Donc voilà, les mages sont assez chiants et je peux comprendre totalement le côté dégâts collatéraux contre les squelettes est très puissant. Donc voilà. La liste se base sur vraiment une grosse puissance de frappe. Là, c'est vraiment du tout droit à l'état pur et il n'y a pas à réfléchir en fait, vraiment. Donc voilà. C'est ça qui est assez facile à comprendre avec le chasseur pour monter les rangs. Et forcément, le numéro 1 que je vous recommande, c'est le druide agro. Le druide agro, cette liste-là, pas une autre. Il y a bien sûr certaines listes avec puissance du fauve qui sont assez intéressantes aussi, vraiment le petit spell T2. Mais cette liste-là, vraiment, je la préfère à d'autres parce qu'en termes de pourcentage de winrate par rapport au nombre de parties, c'est vraiment magnifique. 60% pour ma part, donc en tout et pour tout, cette liste-là, en étant low cost, elle est très puissante, très viable. J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, c'est vraiment horrible. Le côté forme aquatique, voilà, pour faire le dragage, découvrir une carte qu'on peut jouer directement, sachant que la curve est assez basse. Donc forcément, tu vas trouver ce qu'il faut pour trouver la synergie. Au bout d'un moment, acolyte est sympa pour mettre sur ondulance féroce. Admettons, au milligan, si vous avez la pièce, ondulance acolyte pour défendre l'ondulance, ça peut être fort. Pareil, même système, paysan acolyte pour défendre le paysan. Admettons, si tu as un mage en face qui peut te ping ton paysan. Le côté preuve, ça me doute, est très violent pour trouver un boost. Donc voilà, même système, racine vivante, deux abris de saut, 1-1. Donc voilà, pour un de mana, tu as 2-1-1. Pareil, ça ressemble à la cargaison du démoniste en fait. Donc voilà. Le semi, ça peut être... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Tadadadad, je vais rajouter le semi. Je fais des conneries. Le semi qui peut être, voilà, divisé en deux, tout comme ce côté racine vivante par la charpentière en double. Donc c'est assez sympathique d'avoir un d'attaque à tous les serviteurs. Si on a un board complet, imaginez, ça rajoute quand même de la puissance. Ça fait 7 d'attaque en tout sur 7 serviteurs. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Le côté trog au milligan est très fort. On rappelle, voleur, druide. De toute façon, il y en a tellement. Le mage aussi, ça en fait partie. T'en as plein. Même le démoniste, dans certains match-up, ça peut lui être fatal. En fait, un démoniste malédiction, pas un diéblotin. Le chasseur quête aussi. S'il n'a pas de gestion d'entrée, le trog, ça m'est déjà arrivé de faire des folies avec. Donc voilà. Le cuisinier toqué remplace totalement aussi ce côté compostage. Donc voilà, le cuisinier toqué est très puissant. 3 points de dégâts, tu pioches une carte. Très bon système de pioche. Une carte très puissante parce qu'en termes de points de vie, elle est assez chiante. Donc forcément, tu vas souvent taper avec. Donc c'est positif. Marc Dufo, pareil, même système du boost. Tout comme la messagère qui t'apporte du boost. Tout comme la fureur. Le côté sentinelle pour avoir les taunts, 1-2. Cette pistolet, elle coûte vraiment pas cher. La curve étant trop basse et la puissance de ces decks étant phénoménale, vraiment. Je vous le recommande très sincèrement. En numéro 1, tout devant les autres. Après, les 3 autres sont assez forts aussi. Je dois dire, vraiment, ces 4 decks-là, je vous les propose parce que je les ai testés. Et franchement, en termes de pourcentage de winrate, c'est au-delà de 55%. Donc déjà, ça reste positif en fait. Ça reste toujours positif. Donc voilà. Je vous les recommande très sincèrement, très chaudement. Donc voilà pour les 4 decks low cost. Je vous mettrai de façon le lien des codes des decks en description, plus en commentaire. Comme ça, vous n'y perdez pas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de soucis. Que ça soit sur n'importe quel deck ou sur Hearthstone de manière générale. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Quant à moi, je vous fais pas plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous.